Aujourd'hui nous sommes heureux de réunir le comité exécutif départemental des jeunes du conseil de la jeunesse de Tamba confirmant au règlement des textes en son article 16 qui oblige les gestions de jeunesse à savoir le CNG et ses démarches à se réunir obligatoirement au moins deux fois par an. Je dirais aujourd'hui c'est un jour spécial pour l'ensemble des jeunes de Tamba qui peuvent s'estimer heureux. Dans le Sénégal, nous sommes le deuxième conseil départemental des jeunes aujourd'hui à organiser leur comité exécutif. Ce comité exécutif nous permettra de pouvoir faire un rapport d'activité, un rapport financier et même un rapport moral du président, un bilan à mi-midi pour essayer de voir ce que nous avons pu réaliser depuis notre installation le 30 avril 2016 mais aussi ce que nous avons pu gérer comme dénié public émanant des copains locales, émanant des autorités par rapport à la jeunesse Tamba Kondas. Sur ce, nous pouvons retenir que nous avons eu à organiser une formation sur la gestion financière et administrative. Nous avons eu également à faire des sensibilisations sur les mutilations génétiques. Nous avons eu également à participer à la semaine régionale de la jeunesse. Nous avons aussi participé à la mise sur pied du réseau départemental des jeunes pour la cohésion sociale. Ce sont entre autres ces activités que le conseil a organisées. En plus de ça, bien sûr, l'accompagnement des jeunes, l'encadrement des jeunes pour leur plan d'affaires par rapport au financement des projets des jeunes. Le manque de moins, le conseil n'a pas de ressources parce que nous avons un blocage avec les copains locales qui tardent à doter le conseil de ces sujets. Ça, c'est un appel. Nous appelons le président du conseil départemental de Tamba à respecter le code des copains locales en son article 308, chapitre 4, qui supplie clairement que les copains locales en l'oculant, le conseil départemental, doit subventionner le conseil départemental de la jeunesse pour qu'il puisse organiser ses activités de jeunesse. Depuis notre élection jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de subvention. Nous avons été accompagnés lors de la semaine régionale de la jeunesse par le conseil départemental. Mais nous disons que ces accompagnements ne suffisent pas. Ce que nous voulons, c'est que les lignes budgétaires mentionnées pour la jeunesse, que le conseil départemental de la jeunesse puisse avoir sa subvention et que ça soit quelque chose de définitif et d'acquis. Parce qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes les rares copains locales à Tamba à Conda qui ne bénisquent pas de subvention. Et ça, je pense que c'est des manquements graves que l'équipe actuelle du conseil. Et ça, c'est un appel que nous lançons à l'endroit de tous les conseils municipaux du conseil départemental. Il ne faudra pas, en tout cas, voter des budgets et ne pas suivre que ces budgets-là arrivent à leurs principaux destinataires. Donc, nous demandons à Alassane Sina, Sissoro et à l'ensemble de son équipe de respecter les codes des cols de locale en son accueil 308 et de doter le conseil départemental de la jeunesse d'une subvention qui sera inscrite sous la ligne budgétaire.